La chronique liturgique et spirituelle du mois La tradition de ce mois de novembre nous propose d'offrir pour nos défunts une ou plusieurs messes. L'idée est loin d'être curieuse. Dans beaucoup de traditions religieuses, au jour des funérailles, on organisait un repas sacré. Les Romains, par exemple, l'appelaient le réfrigérium où l'on demandait la fraîcheur du repos. Le défunt avait son siège, vide évidemment, et comme les Égyptiens le faisaient déjà, on offrait pour le mort quelques nourritures terrestres pour son long voyage dans l'au-delà. À la messe, au Sacrum Convivium, c'est l'inverse. La nourriture que nous prenons vient de l'autre monde. Ce sont nos défunts qui nous donnent de leur manne, car l'hostie pain des anges est la nourriture du ciel. Qui mange de ce pain ne mourra jamais. Cette célébration réunit ainsi la terre et le ciel, fidèles à ce que le mot liturgie signifie, l'action de tous. Moyennant quoi, ces longs repas de famille qui nous réunissaient se continuent mystérieusement à la messe. En communiant au même corps, nous faisons corps avec lui. « Là où je suis, dit Jésus, là aussi sera mon serviteur ». On se plaît à imaginer à foison les discussions entre ces convives du ciel, dont nous connaissions les goûts, les passions. Mais au-delà, quels sentiments profonds les animent encore. Un indice, le prêtre, regardez-le, va faire le geste du dernier repas, celui du grand passage. « Ceci est mon corps livré pour vous ». Voilà comment on passe de la mort à la vie, en se donnant et en donnant sa vie. La vie heureuse, celle du paradis, n'a qu'une loi, qu'une logique, donner sa vie pour ceux qu'on aime. Offrir une messe veut donc leur communiquer ce grand élan, ce souffle, l'esprit d'amour. Par lui, le cœur le plus meurtri peut se remettre à battre pour aimer et pardonner. Comme pour nous, cette transformation peut prendre du temps. Alors n'hésitons pas, puisque le cœur a ses méandres, répétons notre offrande.